C'est très effrayant, on imagine évidemment, on se consigne. Yvine Potros, bonjour à vous. Quelles munitions, quel type d'armes ils ont utilisées ? Eh bien, selon le commandant-chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloudini, la Russie a visé l'Ukraine avec 41 missiles de type S-300, S-400, KH-101, KH-55, KH-55 et autres Iskander. La moitié de ces missiles ont été donc interceptés par la défense ukrainienne et parmi tous ces missiles, trois d'entre eux sont de plus en plus utilisés pour viser le territoire ukrainien. Il s'agit des trois missiles qu'on vous a mis en jaune juste là, le KH-101, 555 et le 55, trois missiles de croisière aux caractéristiques, vous allez le voir, assez similaires. D'abord, le KH-55, c'est un modèle assez ancien puisqu'il a commencé à être développé dans les années 70 avant d'être produit en masse dans les années 80. Il a une portée de 2500 kilomètres, il peut donc en soi viser une très grande partie du territoire ukrainien. Et sa particularité, eh bien, c'est qu'il est capable de voler à basse altitude, ce qui le rend très difficile à intercepter. Il est également capable de transporter une charge de 400 kilos et même une tête nucléaire de 200 kilotonnes. Dernièrement, ce missile a été utilisé comme fossile pour répuiser la défense aérienne ukrainienne, notamment utilisée dans la capitale ukrainienne. Et pour cause, il est produit en masse. Les Russes disposent de très nombreux missiles KH-55. Leur stock d'avant-guerre était également assez conséquent. Et d'ailleurs, certains de ces missiles ont carrément été envoyés par les Ukrainiens eux-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1989, l'Ukraine a transféré 575 de ses missiles KH-55 à la Russie pour réponger une dette de gaz. Aujourd'hui, donc, ces missiles sont utilisés pour frapper la capitale ukrainienne. Les Russes, forts de ces stocks, ont également développé des variantes de ce missile, à commencer par le KH-555. C'est en fait la version améliorée de celui que je viens de vous présenter. Il a un système de guidage qui est plus avancé. Sa portée également est plus conséquente. Selon les sources, on parle d'une portée qui va de 3000 à 5000 kilomètres. À partir toujours de ce KH-55, Moscou a également développé un autre modèle, le 101. Et lui aussi, sa portée, les conséquences. Les Russes affirment qu'il peut frapper une cible située à 4500 kilomètres. Il est capable de voler à des altitudes très différentes. Et là aussi, ça le rend évidemment difficile à intercepter, tout comme son autonomie, tout comme un élément qui est très important, puisque ce modèle de missile, il est équipé d'un brouilleur électronique qui lui permet évidemment de déjouer la défense antiaérienne ukrainienne. Intercepter ces trois missiles, c'est devenu la priorité numéro un pour Kiev. La question à un million d'euros, c'est comment faire ? Eh bien, un expert ukrainien en aviation a trois éléments de réponse. Premièrement, il faudrait, selon lui, continuer, poursuivre notre stratégie. Les forces ukrainiennes parviennent déjà à détruire ces missiles. Évidemment, ils ne détaillent pas la stratégie ukrainienne. Deuxième condition pour mettre fin à ces missiles, eh bien, il faudrait faire pression sur les alliés pour qu'ils contrôlent le respect des sanctions. Certaines pièces du KH-101, dit qu'ils, ont été fournies aux Russes par des entreprises étrangères. Il faut évidemment que les Russes ne puissent pas produire ces missiles. Et enfin, dernière condition, si je peux dire, eh bien, il faut cibler la ville de Rybiansk, où sont produits les moteurs des missiles de croisière. Selon lui, il faudrait mettre en place ces trois procédés pour enfin pouvoir protéger les Ukrainiens de ces missiles. Mille merci, Nivine Potros, pour toutes ces précisions.